Bonjour et bienvenue à l'Alphabet, je m'appelle Océane et avec Alphie on va vous faire un Al raconte numérique donc on va vous lire l'histoire Une super histoire de cow-boy de Delphine Perret aux éditions Les Fourmis Rouges qu'on remercie de nous laisser poster cette vidéo Une super histoire de cow-boy C'est l'histoire d'un cow-boy Je l'ai remplacé par un singe parce qu'on m'a dit qu'un cow-boy ça faisait trop peur avec ses dents cariées et son air mauvais et son pistolet a été remplacé par une banane parce qu'un pistolet c'est trop dangereux Ce cow-boy est impitoyable, il mange des bébés lapins au petit déjeuner J'ai plutôt choisi de montrer qu'il faut bien se laver les dents le matin Il fume des cigarettes et boit de grandes bouteilles de whisky J'ai remplacé le whisky et la cigarette par un chewing-gum parce qu'on n'a pas le droit de montrer des gens qui boivent et qui fument Ce matin, il cambriole une banque Comme ça ne se montre pas dans les livres pour enfants J'ai choisi de dessiner une séance d'aérobic Là, il se chance dans les vestiaires Le shérif est hyper costaud, il casse tout sur son passage J'ai remplacé le shérif par une autruche parce que sinon il n'y a que des garçons dans cette histoire Il y a une énorme bagarre C'est trop violent, on va plutôt les voir faire leurs exercices Le cow-boy est blessé au bras Pour que personne ne tourne de l'œil, j'ai remplacé le sang par du sirop de menthe et la blessure par une rondelle de citron Le cow-boy lance plein de jurons et s'enfuit sur son cheval J'ai dessiné une poule parce que je ne sais pas très bien dessiner les chevals Au lieu de lancer des jurons, il lance des confettis C'est plus sympa Il parvient à semer ses poursuivants dans une grande cavalcade Le cheval sait fouler la cheville et ne peut pas courir Ils prennent donc tous les deux le bus Il traverse les grands champs de foin et arrive enfin chez lui Pour éviter des problèmes aux lecteurs allergiques J'ai remplacé les champs de foin par du carrelage de cuisine La maison du cow-boy n'étant pas très propre Il sera ici dessiné chez sa tante Fatigué, sale et puant, il admire son butin Il se lave bien les mains avec un savon à la vanille Avant de manger sa banane Une banane, ça peut pas faire de mal C'était une super histoire de cow-boy, non ? Et voilà, à bientôt à l'alphabet Sous-titrage Société Radio-Canada